Dans cette vidéo, on va s'entraîner à faire des additions et des soustractions avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Et pour ça, on va s'aider de la droite numérique. Alors, je te rappelle que quand tu prends un nombre, n'importe lequel, et que tu lui additionnes un nombre positif, en fait, sur la droite numérique, ça revient à partir du premier nombre et à se déplacer vers la droite, vers les nombres plus grands, d'un certain nombre d'unités, qui est le nombre que tu ajoutes. Donc ça, c'est si tu ajoutes un nombre positif. Par contre, si tu ajoutes un nombre négatif, tu dois te déplacer d'un certain nombre d'unités vers la gauche, cette fois-ci, dans l'autre sens. Voilà, ça c'est quand tu ajoutes un nombre négatif. Donc, on va utiliser ce principe pour faire les quatre additions et soustractions qui sont ici. Donc, je vais commencer par la première. Alors, on part de moins 10, on part de ce nombre-là, moins 10, qui est ici, sur la droite numérique. Et ensuite, il faut ajouter le nombre 6, qui est un nombre positif. Donc, on va se déplacer de 6 graduations vers la droite. Donc, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vois, on arrive ici. Et ici, c'est moins 4. Moins 4. Donc, moins 10 plus 6, eh bien, c'est égal à moins 4. Alors, on va faire le deuxième maintenant. Donc, on part de moins 8. Alors, ici, c'est moins 10. Donc, là, c'est moins 9. Et moins 8, c'est ici. On va partir donc d'ici. Moins 8. Et puis, alors, attention ici, parce qu'on doit soustraire moins 2. Alors, ce n'est pas exactement un des cas dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque ici, on soustrait le nombre moins 2. Alors, si on était en train d'ajouter le nombre moins 2, il faudrait se déplacer de deux unités, comme ça, vers la gauche. Ça, c'est ce qu'on devrait faire si on devait ajouter un nombre négatif. Mais comme, en fait, on va soustraire un nombre négatif et non pas l'ajouter, eh bien, on va faire l'opposé, c'est-à-dire qu'on va partir de moins 8 et se déplacer de deux graduations vers la droite. Alors, je vais le faire, moins 8, je me déplace d'une graduation, et puis, deux graduations, j'arrive ici. Et ici, c'est donc moins 8, moins 7, moins 6. Donc, ça veut dire que moins 8 moins moins 2, c'est égal à moins 6. Je te répète un petit peu ce qu'on a fait. En fait, si on avait dû ajouter moins 2, on aurait dû se déplacer de deux graduations vers la gauche. Mais comme on soustrait moins 2, eh bien, on fait l'opposé. Donc, on se déplace de deux graduations vers la droite. Alors, je vais effacer ça pour ne pas que tu te trompes en regardant la vidéo. Voilà. Et maintenant, on va faire l'opération d'après. Donc, 4 plus moins 7. Alors, je pars du nombre 4 ici. 4, c'est... Alors, 0, 1, 2, 3, 4. 4, c'est ici. Voilà. Et je vais ajouter le nombre moins 7. Et comme je dois ajouter un nombre négatif, je vais me déplacer vers la gauche. Et je vais me déplacer de 7 graduations vers la gauche. en partant de 4. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je pars de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive donc ici. Et ici, c'est le nombre. Alors, j'ai 0. Ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc, j'arrive à moins 3. Ce qui veut dire que 4 plus moins 7, c'est égal à moins 3. Alors, on va faire le dernier maintenant. Donc, le mieux, puisqu'on en a fait certains ensemble, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de faire le dernier tout seul. Et puis ensuite, on le fera ensemble. Donc, alors, peut-être que tu as été tenté ici de dire que 5 et moins 5, ce sont des opposés. Donc, leur somme va être égale à 0. Et effectivement, si tu as pensé ça, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas une addition. Ce n'est pas une somme. C'est une soustraction. Donc, une différence. Donc, on est dans le cas qui est ici. C'est-à-dire qu'on va partir du nombre 5, ici. Et puis, si on devait ajouter le nombre moins 5, il faudrait se déplacer vers la gauche de 5 graduations. Et effectivement, on arriverait à 0. Et ça, c'est parce que 5 plus son opposé, 5 plus moins 5, ça fait forcément 0. Mais ici, comme on a une soustraction, en fait, on va faire l'opposé. On va se déplacer de 5 graduations vers la droite. Et donc, partant de 5, on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Et on arrive ici. Ici, c'est donc le nombre 10. Donc, 5 moins moins 5, c'est égal à 10. Merci. Merci.